Bonjour à tous, merci Fabien pour cette introduction. Effectivement, j'ai réveillé mes cours, je suis doctorant à l'INREI, à l'URFNO, à Nogent-sur-Franisson. Actuellement en troisième année et aujourd'hui, je viens vous présenter justement les résultats qu'on a eus dans le cadre d'un projet, le projet Klimtree, avec des résultats qui seront publiés, comme l'a dit Fabien, dans la revue Landscape Ecology, dans le prochain numéro. L'idée de notre travail était justement d'étudier les effets du dépérissement forestier, dans ce cadre-là induit par les sécheresses, et donc son effet sur la diversité axonomique, fonctionnelle et géogénétique. Et donc là, sur le groupe, la communauté des co-opthès afroxyliques, avec quelques hypothèses justement d'augmentation du voie mort, et donc à la fois à l'échelle locale et à celle du paysage. Et donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Donc là rapidement, d'abord, dans les grandes lignes, le dépérissement, qu'est-ce que c'est ? Rapidement, dans la définition qui est donnée de manière générale du dépérissement, on parle d'un phénomène multifactoriel, avec plusieurs types de facteurs qui se suivent dans le temps. Et donc là, typiquement, on retrouve la spirale de magnon, avec des facteurs prédisposants, déclenchants, aggravants, et des facteurs, en fait, qui, en se cumulant dans le temps, conduisent à la mort d'un arbre, d'armes, plusieurs. Et donc effectivement, à l'échelle d'un peuplement forestier, et plutôt, effectivement, dans nos cas de forêts tempérées d'Europe de l'Ouest, donc des forêts de production, mènent, en fait, à terme, à la mortalité, à des mortalités plus ou moins importantes du peuplement forestier. Et en parallèle, justement, cette définition, dans ce contexte-là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le changement du climat, avec une, enfin, en tout cas, une des, comment dire, une des conséquences un peu importantes, là, qui est, en tout cas, qui est effectivement observée de plus en plus ces dernières années, c'est l'augmentation des sécheresses. Alors, c'était déjà, c'est attendu à ce que ça augmente dans le futur, et c'est observable, il y a déjà des publier, là, dans Nature, par des collègues allemands, Symphe et Seidel, typiquement, qui montrent, effectivement, qu'aujourd'hui, on a des documentations des sécheresses par leur surface, par leur durée, donc par la durée, on parle aussi d'intensité, et par leur fréquence dans le temps, donc des sécheresses qui se suivent de plus en plus fréquemment. Donc là, effectivement, ce que je vous montre, là, c'est les résultats, en tout cas, de travaux de simulation menés par Samanigo, enfin, donc des travaux qui ont été publiés dans Nature Climate Change, en 2018. Et en parallèle, donc, c'est ce que je disais, on observe, et donc là, typiquement, là, c'est vraiment dans le cadre de l'exemple pyrénéen, d'augmentation des sécheresses depuis les années 80, ce qui corrobore souvent, justement, comment dire, cette augmentation un peu exponentielle des effets, enfin, en tout cas, de l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère à partir des années 80, et donc on retrouve un peu ce parallèle. Et ici, donc, avec des années un peu charnières, donc on voit 2003, 2006, 2011, et puis des années, donc là, des années assez proches, 2017, 2019, avec des sécheresses plutôt assez marquées vis-à-vis des moyennes centenales. Et donc, on en arrive, donc, au sujet de ma thèse. Moi, je m'intéresse justement aux conséquences du déparissement forestier sur la biodiversité entomologique. On en a quelques données autres que la biodiversité entomaux, mais ça reste le cœur du sujet, avec un focus important sur les connotes afroxiliques, qui est donc le modèle d'études privilégié, justement, du labo à EFNO. Et donc, là, dans le cadre du changement climatique, enfin, du déparissement forestier, excusez-moi, on voit justement un lien direct, puisque du coup, le déparissement forestier induit une augmentation du stock de beaux morts, ce qui peut, en tout cas dans l'hypothèse, peut être intéressant justement pour la faune saproxylique, a fortiori une faune saproxylique qui se trouve être en tout cas plus ou moins menacée dans les forêts gérières, d'où notre concentration sur cette faune. Et donc, nous, en tout cas, précédemment, dans le cadre de ma thèse, on s'était intéressé déjà à l'effet du déparissement forestier local sur la biodiversité entomologique locale, ce qui a déjà fait, donc la, comment dire, qui a déjà été le résultat d'une première publication en 2021 dans la revue, pardon, Forest Ecology and Advents, et on observait justement, effectivement, que sur des terrains où le déparissement était de forte intensité, on avait des effets effectivement bénéfiques du déparissement sur la faune entomologique, enfin en tout cas des décoctères saproxyliques, et en tout cas une amélioration de cette faune qui passait justement par l'augmentation du stock de beaux morts et principalement des arbres morts debout, qui effectivement se montraient particulièrement intéressants dans ce cadre-là. Et dans la continuité justement de notre réflexion, on a souhaité interroger justement l'effet, l'impact du déparissement à des échelles plus paysagères, justement sur cette même biodiversité entomologique locale. Et donc là, voilà, effectivement, ça a fait, donc là, ce travail-là fait finalité par un article dont vous avez mis l'entête ici, dans l'inscapology. Et donc, ça en vient à la méthodologie. Donc, cette étude, elle se place dans le cadre du projet Kintree, qui visait justement à l'étude du déparissement dans les peuplements de conifères de montagne. Donc là, on a un premier jeu de données, effectivement, dans les Pyrénées, qui est le centre de notre étude actuelle des effets du paysage. À savoir qu'on avait aussi, donc dans la première publication, qui était aussi associée à ce projet Kintree, un terrain d'étude en Bavière, terrain d'étude où justement, la gravité du déparissement était autrement plus importante, puisque du coup, on se trouvait dans un contexte de pétières attaquées par des scolices suite à tempêtes, avec justement ces mêmes épisodes de population un peu extraordinaire, et d'immortalité à près de 100% sur des grandes surfaces. Ici, dans le cadre de ce terrain d'étude pyrénéen, on se place sur un gradient de déparissement un peu moins large, avec par contre 56 placettes, donc un nombre de placettes relativement important, et plutôt justement un déparissement lié à des sécheresses, avec un gros épisode de déparissement suite à 2003, et plutôt des épisodes de déparissement par îlot, et donc non pas par grandes plages de forts dépérissements sur des très grandes surfaces avec une très forte mortalité. à savoir que sur ce gradient de déparissement de 56 placettes, de déparissement local, il a été croisé un classement empirique du déparissement à l'échelle paysagère, l'idée étant de croiser les deux variables, avec déjà un objectif à l'époque d'étude justement de ces effets paysagers, et sur chacune de ces placettes, on a relevé en 2017, sur l'ensemble de l'année de végétation, donc les assemblages de coloptères saproxyliques. En parallèle, pour arriver, on se retrouve dans une situation où on a une mesure du déparissement à l'échelle locale par le protocole ARCHI, mis en place par Christophe Drenou, et donc à l'échelle paysagère, on se retrouve avec une métrique un peu empirique du déparissement, et donc notre idée était d'aller un peu plus loin et d'essayer de mesurer un peu finement ce déparissement à l'échelle du paysage, donc de dépasser justement cette vision empirique du déparissement à l'échelle du paysage. Et donc là, nous nous sommes passés par plusieurs méthodes, alors au début, effectivement, on avait potentiellement des mesures réalisées par des images des visages, des images NASA modistes à l'échelle de 150 mètres. On a étudié quelques difficultés justement à associer ça du déparissement, en tout cas sur des pas de temps en tout cas relativement récents. Donc là, a priori, ces mesures-là nous permettaient d'avoir une bonne image du déparissement post-2003, mais il y avait des difficultés à le mesurer quand on arrivait proche de nos années de mesure de la diversité saproxylique, donc en 2017. Et donc, on est passé à une autre méthode et cette autre méthode de mesure du déparissement passe par des images infrarouges couleur qu'on a relevées sur nos deux sites d'études dans les Pyrénées, la vallée d'Or et le plateau de Sceaux, avec des images infrarouges couleurs qui ont été relevées en 2016 et en 2015, je ne sais plus sur, je crois que c'est 2016 en vallée d'Or et en 2015 sur le plateau de Sceaux, ce qui est là, ce qui est effectivement des images, donc, une prise en compte du déparissement assez proche à 2017. Et donc, sur ces images infrarouges couleurs, on a mis au point une classification par algorithme d'apprentissage automatique du machine learning et on est passé, donc là, pour réaliser, moi, je ne suis pas du tout spécialisé dans ces questions d'apprentissage automatique et du coup, on a décidé de passer par un outil qui le fait à notre place, Orpheo Toolbox, et donc, par la détection manuelle de polygones d'arbres morts, il y a plusieurs classes, il y a les arbres morts, les arbres vivants, on a aussi relevé des zones ouvertes, on a aussi relevé les zones ouvertes donc, on a informé, effectivement, 4500 polygones de préparation à l'apprentissage, je crois qu'il y a 1700 polygones pour les arbres morts, donc là, typiquement, ce qu'on voit sur l'image EC avec des polygones dessinés pour les pixels d'arbres morts, et donc, on arrive, donc là, on voit le résultat justement de la détection automatique en D a plutôt des résultats plutôt assez bons avec un indice Kappa qui est à 0,8, si je m'en souviens bien, je crois que c'est 0,78 au total, et donc, on voit qu'effectivement, à l'échelle locale, on a, donc là, effectivement, on a ici en abscisse le relevé local par le protocole ARCHI, et ici, en ordonnée, on a la somme des pixels d'arbres morts, ce qu'on retrouve ici, dans un rayon de 25 mètres autour du centre de chacune des placettes, et on voit qu'effectivement, on retrouve une relation positive avec le niveau de dépérissement relevé sur site par le protocole ARCHI avec une bonne significativité de la relation. Ce qui nous a poussé, est considéré comme une validation de notre méthode, à savoir qu'en parallèle, on a récupéré aussi des relevés de perturbations qui ont été édités à l'échelle européenne par des collègues allemands, Symphe et Seidel. On a récupéré des données à partir de cette cartographie des perturbations à l'échelle européenne et on retrouve effectivement avec notre technique des relations positives, ce qui vient encore un peu plus valider notre méthode ici. Ça, c'était la première partie du travail. Il nous a resté encore une autre partie, c'est l'analyse, en tout cas la préparation de la méthodologie d'analyse. et donc on a décidé pour l'analyse du paysage de dessiner des cercles concentriques avec une prise en compte du dépérissement à des échelles à plusieurs échelles concentriques qui se... avec des dépats d'espaces relativement similaires. Donc, avec effectivement une prise en compte du dépérissement ici, de l'échelle de 25 mètres à 1500 mètres. Et donc, dans chacun de ces rayons concentriques, nous avons fait la somme des pixels d'arbres morts et nous avons calculé la proportion de ces pixels d'arbres morts vis-à-vis de la surface totale du rayon. En tout cas, de la surface du rayon. Et on a une première approche ici, d'abord, qui a été de relever ce qu'on appelle le scale of effect, l'échelle de l'effet, l'échelle à laquelle l'effet du dépérissement sur la biodiversité ici, des collectrices aproxyliques locales est la plus forte. Et donc là, on passe par des modèles simples, donc un Y c'est l'abondance ou la richesse spécifique des coléos sapros par une seule variable, donc là, j'ai oublié, ce n'est pas la somme, mais c'est la proportion de pixels d'arbres morts à chacune des échelles. Donc ça, effectivement, c'est une première approche de ce travail-là, donc un calcul de l'échelle de l'effet. Et puis, dans un second temps, on a décidé aussi d'associer un modèle à multiple interactions, l'idée étant ici d'analyser un peu plus finement justement les relations entre ce qu'on va appeler justement l'échelle locale, 25 mètres, et puis toutes les échelles paysagères. Et donc là, l'idée du modèle multiple interactions, c'était justement d'utiliser les hypothèses sous-jacentes du modèle. Et donc, c'est, donc là, effectivement, je vous sors l'équation du modèle avec un premier effet dans le modèle qui est l'effet de la variable locale, une deuxième variable qui est la variable l'effet ici du meilleur paysage, donc là, effectivement, l'effet du paysage, et puis en termes d'interaction. Les hypothèses sous-jacentes au modèle multiple, c'est de dire qu'effectivement, quand la verbe numéro une est significative, elle est significative dans l'hypothèse que la variable deux est égale à zéro, et donc dans ce cadre-là, si notre variable une, le dépérissement à l'échelle locale est significative, c'est qu'on se place dans une situation où on n'a pas de dépérissement à l'échelle locale, et donc plutôt un effet de concentration, donc quand on a un îlot de dépérissement, les phones aproxyliques viennent se concentrer sur cet îlot, dans le cas contraire, quand on a du coup effectivement un effet significatif de notre échelle paysagère, ici on se retrouve dans la situation où on a du dépérissement à l'échelle paysagère, mais pas de dépérissement à l'échelle locale, et du coup on se placerait plutôt dans une situation soit de spillover quand on est dans un effet significatif positif, soit au contraire justement de fuite, bon là effectivement un effet qui n'était pas considéré parce que du coup pas attendu du tout dans les hypothèses, donc plutôt un effet spillover avec un effet positif, et puis en tout cas effectivement les effets potentiels du terme d'interaction intéressants dans le cadre justement de plusieurs hypothèses écologiques et donc là deux principales l'hypothèse de la quantité d'habitat donc l'habitatement d'hypothésis qui avait été théorisé par Lenore Farid dans les années 2010 et puis donc là qui irait plutôt dans un sens de non-sificativité du terme d'interaction et plutôt effectivement dans un contexte d'addictivité pardon des effets du dépérissement entre l'échelle locale et les échelles paysagères la meilleure échelle paysagère pardon et puis potentiellement donc si significativité de ce terme d'interaction et bien l'intégration plutôt dans l'hypothèse du patch d'habitat donc là plus en lien avec la théorie de géographie des îles par MacArthur et Wilson pardon avec donc là potentiellement du coup effectivement des termes d'interaction significatifs et normalement plutôt positifs et donc là on en arrive au résultat donc là je vous montre rapidement en fait les figures qu'on a construites donc là c'est des figures assez classiques justement de ce calcul de l'échelle de l'effet donc là ce qu'on retrouve effectivement ici c'est donc différentes variables biodiversité ce qu'on retrouve en abscisse ce sont les différents les différents rayons les rayons concentriques pardon de prise en compte du dépérissement donc de proportion des pixels d'arbre mort et puis ce qu'on retrouve en ordonnée ce qu'on a récupéré ici c'est donc le bêta coefficient l'estimate de donc associé à chacune donc des variables de rayons donc associé à chacune des modèles pardon avec donc avec donc plus ou moins l'intervalle de confiance à 95% récupéré des modèles tout d'abord premier résultat qu'on retrouve ici donc c'est plutôt enfin on observe que sur la richesse spécifique des coloptères saproxyliques que ce soit pour les espèces communes ou pour l'ensemble des espèces plutôt un effet plus fort plus significatif donc du rayon du rayon 200 mètres ce qui apparaît ici comme étant donc le plus ou moins donc effectivement le pendant l'échelle de l'effet le scroll effect ce qui est assez proche donc de résultats qui avaient déjà été découverts donc dans la littérature par Seabolt par Sébastien Seabolt là et collaborateur en 2017 qui mettait justement en avant alors là pas sur une étude du dépérissement mais sur une étude plutôt de la quantité de stock de bas mort qui montrait qu'effectivement la quantité de stock de bas mort pour les coloptères saproxyliques était donc l'effet de la quantité de bas mort pardon était la plus forte à 140 mètres autour donc du du piège ayant relevé des assemblages de coloptères saproxyliques donc là voilà ce qui effectivement se retrouve plus ou moins ici avec cet effet plus fort à 200 mètres et donc effectivement et aussi un autre résultat c'est que de manière générale le dépérissement a toujours un effet positif sur la diversité taxonomique ici donc on voit que ce qu'on a dessiné en vert ce sont les effets positifs et donc non les peuplements dépérissants à l'échelle locale mais aussi à des échelles paysagères plus ou moins proches des effets bénéfiques pour la biodiversité locale un autre effet intéressant c'est que donc à contrario de la richesse spécifique on avait plutôt un effet donc à 200 mètres ce qu'on observe donc pour les abondances donc là que ce soit ici les espèces communes les espèces rares donc avec un indice patrimonial égal à 3 et 4 et puis l'abondance totale des coloptères saproxyliques c'est plutôt un effet positif et plus important donc un score of effect à l'échelle à l'échelle localisée donc avec potentiellement effectivement des effets un peu de concentration et des apports d'abondance de coloptères plus forts par le dépérissement à l'échelle locale donc ça c'était la première partie sur la diversité taxonomique et puis donc là on passe plutôt sur les autres drivers donc là effectivement on avait la diversité phylogénétique et puis la diversité fonctionnelle alors ce qu'on retrouve de manière générale et c'était assez décevant c'est qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'effets significatifs en tout cas de réponse de la diversité phylogénétique au dépérissement que ce soit le dépérissement local ou à l'échelle du paysage à part effectivement un petit effet pardon de l'équitabilité phylogénétique ici à l'échelle de 1 100 mètres dont on n'a pas trop discuté les effets parce qu'on avait un peu du mal à enfin en tout cas effectivement comment dire enfin en comprendre d'une part l'effet et puis le sortir effet de l'extraire de la possibilité qu'effectivement on soit face à un effet un peu un effet significatif un peu aléatoire puisque du coup on voit qu'on compare énormément de modèles on observe par contre effectivement potentiellement une augmentation de la diversité fonctionnelle en tout cas de la richesse fonctionnelle donc la quantité d'espace remplie par les traits fonctionnels des espèces donc on se retrouve avec des espèces qui ont donc des extrêmes de traits de traits fonctionnels plus importants chez l'équipe de la synthétisation en réponse au dépérissement à l'échelle locale et à l'échelle donc paysagère la plus forte mais bon avec des effets relativement relativement diffus donc on a un effet fort à l'échelle locale moins fort à l'échelle du paysage et puis finalement assez peu sur des échelles locales intermédiaires et puis on n'a pas d'autres réponses sur la divergence ou l'équitabilité en tout cas sur cette approche un peu globale de la diversité fonctionnelle je dis globale parce qu'effectivement quand on commence à aller voir en tout cas observer trait par trait la réponse fonctionnelle des communautés de colopthèse rapproxylique au dépérissement on observe des choses intéressantes et des résultats très significatifs donc là trait par trait on a calculé la moyenne la moyenne pondérée par des communautés le CWM et puis la dispersion fonctionnelle pour chacun des traits donc là ici la taille le body size la taille moyenne de chacune des espèces de colopthèse rapproxylique la préférence en décomposition du bon mort et puis la préférence en grosseur du bon mort donc ce qu'on observe de manière globale c'est que déjà premier élément en tout cas ces changements de trait de communauté et de dispersion fonctionnelle des communautés répondent de manière globale au dépérissement à l'échelle paysagère et jamais à l'échelle locale ça c'est un premier élément intéressant et puis de manière générale du coup ce qu'on observe c'est que en réponse au dépérissement à l'échelle paysagère aux échelles les plus fortes d'ailleurs paysagères avec des squelos effect à 1500 mètres c'est que du coup les colopthèse saproxylique en réponse à ce dépérissement sont dans les communautés sont des espèces qui sont de plus grande taille qui ont des préférences pour du bois mort de plus fort de plus fort de décomposition de plus fort niveau de décomposition pardon et puis de manière générale des bois mort de plus gros diamètre et en parallèle avec une augmentation une hétérogénisation donc une augmentation de la dispersion fonctionnelle pour la taille et pour la préférence en décomposition et puis peut-être un effet de spécialisation pour la taille de bois mort à l'échelle donc en réponse au dépérissement à l'échelle de 100 mètres donc ce qu'on voit ici donc une spécialisation vers du bois mort de plus gros diamètre ce qu'on retrouvait plus ou moins ici donc avec des bêtes de plus grande taille sur cette image alors ça c'est des résultats qui sont super intéressants en tout cas à plusieurs niveaux alors le premier élément c'est que sur un papier de 2013 Gossner et collaborateurs donc dans un papier publié sur Conservation et Biology montré que quand la gestion favorisait la quantité de bois mort et bien en réponse on retrouvait des communautés de colopteres raproxyliques spécialisées justement sur du bois mort de plus gros diamètre et plus fortement décomposés et donc voilà donc là notre résultat est intéressant parce que du coup on commence à deviner par quel procédé le dépérissement induit justement ces modifications de traits de traits de communautés principalement a priori par justement cette augmentation à l'échelle du paysage des quantités de bois mort et puis un autre élément intéressant c'est que dans un papier de 2021 Hague et collaborateurs donc là c'est des collègues allemands publiés donc dans la revue Journal of Animal Ecology un élément intéressant c'est que de manière générale chez les colopteres saproxyliques il était observé que les espèces qui étaient donc comment dire menacées sur liste rouge sont de manière générale des espèces de grande taille qui sont associées par extension à une ressource bois mort justement donc à du bois mort de plus grande taille qui donc effectivement se raréfie en tout cas eu tendance à se raréfier en tout cas à ne pas être présente en grande quantité dans les forêts dans les forêts gérées européennes et donc là ce qu'on observe ici par l'augmentation justement du trait de communauté l'augmentation du trait de communauté taille moyenne des espèces c'est donc potentiellement un retour justement d'espèces de grande taille potentiellement menacées à l'échelle européenne et donc un autre un autre élément c'est qu'en lien avec l'étude qu'on avait qu'on a publiée justement en 2021 dans Forest Ecology and Management c'est que moi je disais au début de cette exposé que ce qu'on observait c'était un effet local fort du dépérissement sur la comment dire sur la biodiversité quand justement ce dépérissement était très très sévère donc effectivement nous ce qu'on observait c'était des résultats importants enfin en tout cas positifs donc du dépérissement local en Bavière et on observait on n'observait pas de résultats donc dans ce même terrain pyrénéen en tout cas pour ces ces mesures donc de de traits de traits de communautés et donc là en fait ce qu'on montre ici c'est que dans les Pyrénées on a justement cette réponse plutôt donc de ces traits de communautés à donc des dépérissements sévères à l'échelle du paysage et on peut associer ça justement à notre papier de 2021 dans le sens où a priori ce qu'on observait à l'échelle locale en Bavière c'était finalement l'image de ce qui se passait aussi à l'échelle du paysage donc localement quand on avait effectivement un très fort dépérissement avec près de 100% des tiges d'épicéas mortes tuées par justement le typographe et bien en fait c'est ce qu'on retrouvait et ça c'est ce qu'on a vu aussi dans les papiers dans les papiers allemands c'est que c'est finalement une condition qu'on observait aussi sur des patches de grande taille donc en moyenne des patches de 7 hectares ce qu'on retrouve effectivement plus ou moins dans ces résultats en parallèle quand on va voir du côté des guildes associées à différents substrats donc les cavités les champignons saprolinivores et puis les espèces de coloptères saprolinicoles donc là ce qui intègre les xylophages et les saproxylophages pardon c'est que de manière générale encore une fois on a des réponses positives au déterrissement avec encore une fois des squales au effect plutôt à 200 mètres à la fois sur l'abondance et la richesse spécifique ce qui est un élément un peu un peu original par rapport aux résultats qu'on avait récupéré donc des pardon des métriques de diversité un peu globale technologique avec par contre effectivement un seul effet très localisé pour les saprolinivores ce qui là est assez paradoxal parce que du coup on part du principe assez souvent que justement chez les xylophages et les saproxylophages on a plutôt des communautés associées à des pardon à des substrats qui comment dire qui qui disparaissent assez rapidement assez rapidement dans le temps et donc des espèces qui normalement ont des besoins de capacité de déplacement relativement importante et donc on s'attendait ici à ce qu'elles répondent plutôt à des effets du dépareissement à des échelles relativement larges et là on se retrouve plutôt avec des effets à l'échelle locale assez particulières et là pour le coup effectivement j'admets qu'on a du mal à expliquer justement ce résultat ici néanmoins ce qui est intéressant sur la réponse des calvicoles et des coloptères saproxyliques calvicoles et des coloptères saproxyliques associées aux champignons de tronc c'est qu'a priori le dépareissement permet a priori l'augmentation que ce soit à l'échelle locale ou dans le paysage de ces ressources particulières et ce qui va un peu en lien justement avec un papier qu'on a co-écrit avec avec Aurélien Salé un de mes co-directeurs de thèse et Christophe bouger c'est le fait que le dépareissement justement puisse être un initiateur à la création justement de certains dendros microhabitats et donc ici effectivement des cavités et des champignons de tronc donc voilà donc des communautés de manière générale plutôt associées à ces substrats augmentation de ces communautés et puis un autre élément donc je parlais au début que je disais qu'effectivement en termes de méthodologie on avait deux types de modèles donc des modèles simples que je viens de vous présenter ici avec donc une seule variable pour expliquer nos différents Y de diversité et puis en parallèle du coup on a ces modèles interactions donc ces modèles multiples interactions et donc là ici on a le tableau justement des différents résultats alors ce qu'on observe c'est qu'on a on a comment dire de manière générale un abond enfin comment dire une disparition des effets des effets que ce soit des effets locaux ou des effets du paysage dans ces modèles donc multiples et puis de manière générale que ce soit pour la diversité taxonomique ou la diversité fonctionnelle aucun effet significatif donc du terme interaction et ça ça pousserait plutôt à se dire que du coup dans le cadre que le dépérissement peut être vu presque comme étant le dépérissement peut être vu comme créateur de ressources surtout vis-à-vis de notre notre métrique de départ qui reste justement cette proportion de houppiers et d'arbres morts donc là on est vraiment sur une sorte de quantification de la ressource de bommards sur pied ou arbres morts sur pied surtout pardon et donc là on partirait donc là ce résultat nous indiquerait plutôt justement une réponse des cooptesses apoxyliques dans le cadre de l'hypothèse de la quantité d'habitat dans le paysage avec cette fonction d'additivité de la ressource entre la ressource à l'échelle locale et la ressource à l'échelle paysagère avec un effet par contre extrêmement intéressant ici c'est que et donc qui fait un peu le contre-pied avec ce qu'on observait dans les modèles simples c'est qu'à partir du moment où on intègre ici donc là c'est notre diversité phylogénétique standardisée c'est l'indice de FACE donc l'indice le plus classique en mesure de diversité phylogénétique c'est donc une réponse positive au dépérissement quand le dépérissement n'est présent qu'à l'échelle locale et que du coup le paysage reste sain ou au contraire lorsque notre dépérissement est fort à l'échelle du paysage mais faible à l'échelle locale donc ce qu'on retrouve ici c'était fait spillover et donc là de manière générale plutôt une réponse positive de l'indice de FACE et puis un terme d'interaction négative ce qui ne veut pas dire que la relation entre l'indice de diversité phylogénétique et le dépérissement devient négative mais que plutôt ces effets positifs locaux et paysagers deviennent moins importants lorsque le dépérissement existe à la fois à l'échelle locale et du paysage ce qui indiquerait potentiellement une moins forte hétérogénéité hétérogénéisation phylogénétique à partir du moment où on a du dépérissement à la fois à l'échelle locale et du paysage donc une sorte d'homogénéisation un peu du dépérissement à l'échelle paysagère en fait ce qui amènerait justement à une moins forte hétérogénéisation phylogénétique et donc nous en arrivons à la conclusion à la conclusion de notre étude ce qu'on met en avant c'est que du coup le dépérissement qu'il soit à l'échelle locale ou à l'échelle paysagère a des effets positifs sur la diversité des coloptères saproxyliques que ce soit la diversité taxonomique sur la diversité fonctionnelle sur la diversité phylogénétique et puis on a des éléments ce que je disais précédemment extrêmement intéressant avec par exemple ces modifications de traits de communauté de moyenne de traits de communauté et de dispersion fonctionnelle de ces traits de communauté par le dépérissement seul à l'échelle du paysage avec des communautés de coloptères saproxyliques de plus grande taille associées à du bois mort de plus grosse taille et du bois mort plus fortement carrié pardon et puis en plus ces effets du dépérissement plutôt positifs sur la diversité phylogénétique standardisée et on en arrive au bout de ma présentation et je vous remercie et je vous remercie à la diversité à la diversité